des responsables comme Mambaye, qui vous en connaissent n'importe qui, je n'y vais pas le soutenir. Avant ça, nous étions dans lesquels nous avons dit que seulement nous étions... Oui, je pense que nous étions en train de faire avec nous. Oui, mais il y a déjà une porte-thème, porte-thème, que vous savez, que vous avez vu la porte-thrée. Oui, oui, mais nous étions en train de faire avec nous. Mais nous étions en train de faire avec nous. Nous étions en train de faire avec nous. Qu'est-ce que ça signifie ? Mais nous étions en train de faire avec nous. Les gens sont revenus à de mères. Et donc, il faut travailler. Vous savez, les états d'âme, l'expression, C'est normal parce qu'on est dans une configuration nouvelle. Les gens ont besoin, pour certains, d'être rassurés, d'autres, de trouver leur place, d'autres, d'avoir des angoisses ou des inquiétudes. Ça, c'est normal. Mais c'est à Maudouba de s'inscrire en rassembleur. Je sais bien, je l'ai entendu lors du congrès de notre grand frère Fada dire que lui, il ne connaît pas la soustraction. D'accord ? Il ne connaît pas la division. Il ne connaît même pas, il se connaît quand il était à l'école que la multiplication et l'addition. Il faut qu'il s'inscrive dans ça, dans la multiplication, dans le renforcement. Oui, parce qu'Amodou n'est pas un homme clivant. Ça aussi, c'est la vérité. Ce n'est pas un homme clivant. C'est un homme de rassemblement, c'est un homme de consensus. Je pense que même l'un des critères pour lesquels le président l'a choisi, l'air présent de Warnoko, choisir quelqu'un capable de rassembler. Et de gagner aussi. D'abord, oui, parce que quand vous rassemblez, vous gagnez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en unité, il n'y a aucune force qui peut nous faire face. Donc, c'est le candidat, sa mission première, c'est de rassembler toute la famille. D'accord ? Parler avec tout le monde. Rassurer tout le monde. Être le plus inclusif possible. Et ensuite, rassembler tous les Sénégalais. Le plus largement possible. Parce qu'on gouverne pour les Sénégalais. On ne peut pas avoir de projet et d'ambition de gouvernance dans notre pays, dans la division. Division d'abord dans ton camp. Il faut que tu rassembles les gens. Il faut que les gens soient sur l'enjeu de gouvernance, l'enjeu de développement du pays. Mais, et c'est ça, je pense que quand même, c'est un homme qui a les capacités, vraiment, qui a les capacités de préservation de l'héritage. D'accord ? Ce n'est pas les logiques d'appareil dans une élection présidentielle. C'est la vérité. Les gens n'aiment pas qu'on le dise, ou les politiciens. Mais ce n'est pas les logiques d'appareil qui sont vraiment déterminantes. C'est important. C'est important les logiques d'appareil. Mais elles ne sont pas déterminantes pour un candidat à l'élection présidentielle.